Nous sommes venus au Tewaï, qui nous a fait un peu de froid. Nous sommes venus à une chaîne sur la chaîne de la TV TV. Nous sommes venus à un autre émigré pour l'immigré. La chaîne est à Foukel et Jérôme. Nous sommes venus à parler de ce que nous avons fait. Nous avons parlé de ce que nous avons fait. Nous avons parlé de l'Amérique et de l'Adina aussi. Donc, dans les États-Unis, il y a beaucoup d'eux qui ont apporté le verdict de Donald Trump, dit ancien président, et qui a eu un procès au pénal. Ils ont apporté des faux et des usages de faux ici à New York, ici à Manhattan. Et à l'adjoumage, il y a un verdict qui a été chargé par les gens, comme tout le monde qui a été accusé de la victoire, qui a été coupable. Donc, ils ont apporté ce qui a été fait dans la campagne électorale, ce qui a été fait dans la politique, ce qui a été fait dans la politique, parce qu'ils ne sont pas en casse, ils ne sont pas en casse, et ils ont apporté la sentence des billets, et ils ont apporté ce qui a été fait dans la politique. et ils ont apporté ce qui a été fait dans la politique, et ils ont apporté ce qui a été fait dans la politique. Ce qui a été fait dans la politique, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont apporté ce qui a été fait dans la politique de la Palestine, des Palestiniens, des Dekes, des Gazais. Et à l'adjoumage, il y a eu une proposition que le président Biden a fait, qui a été fait dans le premier plan, et qui a été fait dans la politique de la guerre. Il y a eu une proposition trèsронnelle, et de Excel dans la politique de tombe sur le dialogue. Ce qui va avoir de réaction quand j'ai eu le gouvernement pour la réaction, c'est qu'elle a hops ou quand tu connais le mouvement de résistance, qui s'appelle très affirme qui a été contrôlé, qui a été fait dans le burada du Gaza. Tu as thoughté par exemple la mexicanal, et les progress avec ses Ceux d' seine est typiquement importants, les personnes qui ne sont pas de passer sans migrants. qui est très important, qui est le premier ministre qui est le premier ministre de l'immigration, qui est le premier ministre de l'Allemagne, qui est le premier ministre de l'Asile. Ce qui est le premier ministre de l'Asile. Il n'y a pas de travail et il y a des files qui sont les documents qui ont été les documents de la télévision. C'est une interview qui a fait des propositions de l'administration de l'administration de l'administration de l'administration. C'est le premier ministre du Sénégal. Il y a beaucoup de journalistes qui ont dit mais surtout le général qui a été l'armée de terre qui ont été les forces spéciales. Donc, on l'a dit. Il l'a affecté à la fin de la fin de la fin. Ce qui est le premier ministre de l'Aïdane a été l'administration de l'administration et de l'administration dans le programme qui a été le plus au Sénégal. Donald Trump pour suivre l'actualité sur le lieu qui est possible de savoir le procès qu'on a le président de New York d'une réunion qui a été le procureur Alvin Bragg. Il a été dans deux émissions qui ont été dans les procès qui ont été sélectionnés durant le procès qui ont été présentés et qui ont été présentés dans le procès. dans le procès. Les témoins, les witnesses, les témoins clés, Michael Cohen, avocat ou Donald Trump, ont été dans le cas où l'émission passée a dit qu'ils aient un closing argument, les plaidoiries, et le juge a donné ce que nous avons recommandé au jury. Ils ont donné la question qu'ils ont fait la délibération. Ils ont fait la délibération. Le juge a donné le verdict. C'est le procès qui n'est pas le procureur ou le juge. Le procès est un procès qui a donné un trial ou un jury. Le juge est un jury populaire. Ce sont des gens qui ont vu la société. Ils ont entendu les preuves, ils ont vu la charge de l'église ou non-guilty. Donc, Donald Trump a eu 34 counts. 34 counts, ils ont vu les charges. Ils ont vu 34. fraudes bancaires ou les fraudes. 34. Le jury a été reconnu coupable de tous. Le juge qui ont vu la sentence qui a été prononcée en juillet 11 juillet 2024. Donald Trump est devenu un coupable. Un ancien président. Il a eu un peu de réunir. Le président, 45 présidents, il a eu un président qui a été reconnu le coupable qui a eu un crime ou un délit. qui a été fait. Tout ce qui a été fait, Richard Nixon, 1974, il a eu un démissionné mais il a eu un démissionné qui a eu Gérard Ford d'Adi, gracieux, qui a eu un président qui a eu un pardon. Donc, Donald Trump est le premier président qui a été reconnu le coupable. Maintenant, il a eu un délit la sentence qui a eu un coupable mais lorsqu'il a eu lasmrance et les comptes ont été reconnu on a eu un délit de mon utilisation et des documents qui ont été reconnu. Donald Trump a eu un délit à ce qu'on a fait. A indirectement, dans la campagne électorale 2016, il a eu un délit qui a eu un délit pour faire une compagnie qui a eu un délit pour qu'il qu'il s'il Seigneur soit réunis pour qu'il ne soit pour qu'il s'il s'il n'ané. syndicaté. Donc, il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent et il n'y a pas d'argent pour le faire, il y a un avocat personnel de Donald Trump, de Michael Cohen. Michael Cohen, d'ailleurs, il n'y a pas de casse pour le problème, il n'y a pas d'argent. Donc, il y a un souffle pour rembourser Michael Cohen. Donc, il y a des documents faux-ils utilisés et des compagnies qui sont d'un LLC, c'est une compagnie qui a une responsabilité limitée et il n'y a pas d'argent pour faire des transferts pour faire des virements, prendre le choix de la compagnie, il n'y a pas d'argent pour que la compagnie ait d'influence, il n'y a pas d'argent pour les élections ou pour les campagnes. C'est un faux-isage de faux-ils. C'est ce qui est le fait. C'est ce qui est le fait, c'est que le chèque est faux, la compagnie qui a fait la fraude et la fraude bancaire, c'est ce qui est un élément principal qui est le fait, c'est le faux et l'usage de faux. Donc, c'est ce qui est le reconnaît, c'est le coupable. Maintenant, ce qui est le fait, c'est le fait que les gens qui ont été touchés, c'est le fait que les gens c'est un low-level felonies. C'est ce qui est un délit, quand même des délits mineurs. Donc, c'est ce qui est le fait, l'expert, c'est ce qui est le fait, c'est ce qui est le fait, c'est ce qui est le fait, parce que le low-level felonies, c'est ce qui est un délit mineur, ou le minime, c'est le premier élément, c'est ce qui est le premier élément, Donald Trump n'a pas l'antécédent judiciaire, parce qu'on a toujours sentance dans l'Amérique, dans l'État, parce que l'État de New York, ce n'est pas un cas fédéral, ils regardent toujours son background, ils regardent, ce qui est le coupable, c'est ce qui est le délit, on a vu, c'est ce qui est le délit, c'est ce qui est le felonies, ce qui est le felonies, c'est ce qui peut coûter six mois de prison, donc, si les 34 charges, ce qui est ce que Donald Trump a fait, le maximum, il ne peut coûter sa valeur en overallité, mais, les allaites en overallité, comme il a fait ce fédéral, tu sais, vous ne savez pas, ce qui est le même état, 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 il n'a pas de la procédure, ce qui est le même état, mais le fédéral, lorsqu'elle a fait l'athétage, elle a een coupable, qu'elle a dû te reconnaître, qu'elle a dû le dire, qu'elle a dû être un juge, qu'elle s'obtenir, le fédéral-saint, C'est-à-dire qu'il y a des lois qui ont fait des fédéral statuts et qui ont fait un minimum de sentencing. Bien qu'il n'y ait pas de charge sur le cumul des peines et le cumul des charges, et qu'il n'y ait pas de charge. Mais le juge n'a pas de charge. J'ai vu qu'il n'y a pas de crime, parce qu'il n'y a pas d'antécédents judiciaires, c'était la première fois qu'ils ont fait Donald Trump. C'est le numéro 1. Le numéro 2, c'est la même chose que nous avons fait des « low level felonies ». C'est une classe D. Donc, il n'y a pas de délits sérieux. Il n'y a pas de charge pour les gens qui n'ont pas de charge. Il n'y a pas de charge. Nous avons fait des options. Le numéro 1 du juillet, on n'a pas de charge sur l'être. Pour qu'en 1 juillet, on n'avait pas de charge sur l'être. Donc, nous avons fait la première fois que nous n'avions pas à l'être. Il est un problème qui biait à la sénégalité. On a parlé à ce qu'il fallait demander de charge sur le cas. On a fait le « house confinement ». C'est une famille qui est enfins-saté. On a pas le plus à l'assuré. On a parlé de « probation ». Même pendant les droits du Sénégal, ils avaient un sursis. Mais on n'a pas de charge dans le sein. en juillet ils sont venus même si ils ont dit ils ont dit qu'ils ne sont pas sentent parce que Donald Trump a fait appel il a fait d'ailleurs plusieurs appels et New York State quand ils ont fait appel ce qui peut être et avant que les autorités de la chose jugée ils appellent des vidéos et ils ont fait le verdict final donc si on dit c'est ce qui est ils ont fait les statistiques ils ont fait le Tips et les compagnies ils ont fait le Patte ils ont fait le droit ils ont fait le droit pour que les autorités ne soient pas arrêtés pour qu'on puisse le faire le service de d'EPR pour qu'on puisse tenir ce qui est un débat c'est ce qui s'est fait ce qui s'est fait ce qui s'est fait ce qui s'est fait c'est ce qui s'est fait parce que Donald Trump est venu dans la campagne électorale et si on se trouve le date du 11 juillet c'est 4 jours ou 5 jours avant 4 jours avant ce qu'on a fait de la Republican National Convention c'est que le congrès c'est qu'on a déclaré que Donald Trump est le candidat du parti républicain 4 jours avant donc c'est extrêmement important maintenant légalement sur ce qu'on a fait ce qu'on a fait nous devons qu'il n'y ait aucun impact il n'y a rien qu'il n'y a rien légalement sur ce qu'on a fait sur la campagne électorale il ne peut pas voter Donald Trump n'est pas le cas de New York si il n'y avait pas il devait voter il devait voter maintenant il devait voter mais dès que le premier mandat président il devait être Florida donc Florida est un résident de Florida State donc il devait voter il devait continuer la campagne électorale maintenant il devait en novembre ce qu'on a fait le président le président ce qu'on a fait il ne peut pas avoir un impact c'est extrêmement important donc il n'y a rien à faire sur les droits civiques pour voter ou pour être candidat donc c'est extrêmement important maintenant il y a des conséquences politiques en tant que telle les conséquences politiques sont les conséquences politiques qui peuvent voter surtout les indépendants parce que Réoumi le système politique est limité ou limité c'est qu'il y a deux candidats il y a il y a des candidats indépendants comme les RFK Jill Stein mais ils ne peuvent pas nous faire parce que il y a deux parties qui ont des limitations soit le parti démocrate ou le parti républicain ils sont ils ne savent ils ne savent qu'ils ne savent dans les deux parties c'est qu'ils les indépendants évidemment les indépendants ils sont ils sont pour impacter les élections donc ce qui est c'est c'est qu'il y a des politiques surtout nous surveillons dans les sondages vous voyez si on a les indépendants il y a un président Donald Trump pour la première fois un président des Etats-Unis un ancien président avec un candidat il y a aussi un président qui a été convicté qui a été désormais il y a un président criminel parce qu'il a commetté des crimes ou des délits donc les indépendants ils apprécient parce que Donald Trump si vous le savez c'est le cas de New York ce n'est pas un cas il y a des Etats-Unis de Georgia et des 2 fédérales mais tous les inculpations n'ont pas un impact sur la campagne il a gagné la primaire il a continué le fundraising il a pris des millions il a continué la campagne et aussi il a gagné donc les indépendants ils ont surveillé parce que Donald Trump a fait un héros qui a fait sa carrière politique qui est en Amérique ça a été le sénateur John McCain qui était un héros un véritable héros national parce qu'il n'y avait dans la guerre au Vietnam il a été prisonnier de la guerre il a été papa maman qui est admiré de la United State Navy Donald Trump est face à la famille Gold Star Donald Trump il a vu la vidéo qui est électorale et qui a dit de l'électorale et qui a dit qu'il n'y a pas un scandale qui a été de l'électorale et qui a été de l'électorale mais il n'y a pas d'électorale et qui a été électorale C'est-à-dire qu'on a voté comme ça. Si on a gagné, ou qu'on a gagné quelque chose dans l'état de l'État, tu as gagné l'élection. C'est-à-dire que Biden a gagné. C'est-à-dire qu'on est dans Michigan, Arizona, et les États-Unis, Wisconsin. Donc, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de choses qui sont en train de voir les gens qui sont venus. Les sondages sont en train de voir, les polls, les polls, les polls, ils ont donné un Snapchat pour voir les élections. Mais, légalement, il n'y a rien de voir. Ce qui est dit, c'est qu'il n'y a pas de crédit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de crédit. Même si on a dit qu'on a pris la crédit, il n'y a pas de crédit. Et pour gagner, il n'y a rien de voir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de crédit. Le président de l'Amérique a eu l'unitude « pardon's power », c'est le pouvoir de grâce. Si on a mis un cas de fédéral, c'est le cas. C'est l'État de New York qui a eu l'accusation. Ils ont eu l'unitude et ils ont eu l'unitude et ils ont eu l'unitude pour reconnaître le coupable avec le verdict. Donc, on ne peut pas pardonner parce que ça relève de l'État de New York. Donc, conséquences, quand on a vu que ce politique, ce légal, ce qui a eu l'unitude et les conséquences judiciaires, ce qui a eu l'unitude et ce qui a eu l'unitude et ce qui a eu l'unitude. Donc, maintenant, c'est sûr que Donald Trump a eu lancé l'appel et qu'il peut appeler et qu'il peut appeler le délai pour avoir un délai à ce moment-là. Il peut appeler les délai dans la vidéo. Donc, il peut appeler les délai. Donc, c'est ce qu'on a surveillé de très près de ce moment-là. Tout ce qu'on a dit c'est qu'il peut appeler des breaking news, c'est qu'on a dit que le président Biden a dit sur le délai et qu'il a eu une déclaration majeure et qu'il a eu un délai et qu'il a eu un délai et qu'il a eu pour ne pas ne l'a pas fait en guerre. Il a toujours dit deux armées de la guerre. Mais il a eu un peu de puissance militaire avec une armée qui a eu des chars de combat et des avions de combat et des navis qui a eu et qui a eu des civils. Il n'y a eu un délai et il n'y a eu une guerre. C'est pour ça qu'il y a eu Israël. Le président Biden a dit qu'il a fait une proposition ou il a eu une proposition qui est en table. La proposition est en train de faire un plan. Israël a retiré les soldats de l'Union populaire de l'Iraïa. C'est-à-dire une zone populaire. non seulement il a retiré les soldats mais il a fait Hamas libérer un certain nombre d'otages dans les autres. Les otages ont été ciblés les femmes qui ont les âges et qui ont les âges et qui ont les gagnées. En contrepartie, si Hamas a fait Israël libéré des centaines des téméries des palestiniens. Ils sont prisonniers palestiniens mais ils sont aussi des otages. Les Israël sont des dizaines de milliers qui ont les âges qui ont les âges et qui ont les âges qui ont l'administration d'administration d'étention administrative. Donc, c'est la phase de l'Union qui a fait la deuxième phase qui a fait que le président a dit qu'il y a dans le plan qu'il y a dans la table. C'est qu'il y a que il y a six semaines et qu'il n'y a respecté la proposition qu'il y a qu'il y a continué de libérer ce qu'il y a de l'autage de l'autage de l'autage. C'est la deuxième phase. Ils sont libérés et qu'il y a la deuxième phase qu'ils sont libérés pour les soldats qui sont les hommes. Parce que les hommes sont les hommes qui sont les hommes qui sont les hommes mais ils sont les militaires et les policiers. Donc, la deuxième phase est libérée. Ils sont les hommes qui sont les hommes mais surtout les hommes qui sont les hommes et les hommes qui sont les hommes. qui sont les hommes sans la troisième phase. La troisième phase est la reconstruction de Gaza. Il y a des universitaires qui ont étudié des photos satellites pour voir la reconstruction de Gaza. C'est rendu invivable. Madame, les hommes ont été dans les conditions que nous sommes. Donc, la troisième phase est la première phase qui est la première phase de la reconstruction de Gaza. C'est que si nous sommes en otage pour que nous sommes en tant que Hamas a fait même si nous sommes en tant que fatou. Nous sommes en tant que les hommes et les hommes et les hommes sont en tant que les hommes. C'est ce qui a été proposé. Et d'ailleurs, la proposition de la réaction de Hamas est ce qui a été la proposition de Hamas qui a fait à la fin. Les Israéliens ont rejeté. quand le président Biden a pris la parole et a pris la parole et a pris la parole et a pris la parole de l'Israéliens qui a fait communiquer qu'ils n'ont pas de la guerre pour libérer les otages de l'Israéliens et qu'ils n'ont pas de la guerre militairement et qu'ils n'ont pas de la parole et qu'ils n'ont pas et qu'ils n'ont pas de la réaction que Benjamin Netanyahou a fait communiquer. Maintenant, le président Biden a fait l'objectif qu'Israël était fixé sur tous les objectifs militaires et les autres. Il n'y a pas de la guerre et qu'ils n'ont pas de la guerre c'est normal parce que le président Biden a vu la sondage et a vu la réaction qui a vu la guerre et la réaction et les indépendants et les progressistes et les enfants qui ont été 18-35 et a vu la sondage et a vu que pour la première fois le président de l'Amérique a perdu l'élection présidentielle et ce qui doit c'est une question de politique étrangère. C'est ce que vous savez c'est un peu mais l'Amérique a fait beaucoup que il a fait la guerre à l'Israël dans la guerre parce qu'ils n'ont les financés et 45 personnes qui ont à Rafa qui ont les enfants qui ont la guerre et qui ont la guerre c'est de fabrication américaine Boeing qui a fait donc l'Amérique a financé la guerre les enfants et les États-Unis ont fait l'Amérique a fait la guerre et l'Amérique a fait un cover de diplomatique et le conseil de sécurité a fait l'Amérique a fait couvrir l'Israël et le procureur a fait des cours international criminels qui a fait l'application pour arrest warrant dougal qui a fait un panel qui a fait l'international criminal court qui a fait des preuves qu'ils ont le top Benjamin Netanyahou et son ministre de la défense Joao Gallen l'Amérique a réagi à l'Israël qui a fait la guerre et qui a fait la sénatérie et qui a fait la maison qui a fait l'Israël paré pour la guerre mais c'est la proposition qui a fait la seule car c'est ce que l'Amas proposait à l'Israël et qui a fait l'Israël donc le président Biden a fait la question parce que si la proposition n'a pas la guerre n'a pas la guerre il y a la guerre tout est too late car il y a la guerre qui a fait la grève qui a fait les fausses communes et il y a la guerre qui a fait la guerre et la guerre et la situation de famine la guerre la situation humanitaire et il y a beaucoup de gens qui ont à l'international ils ne peuvent voter le président qui ont été démissionnés dans la semaine ils ont été démissionnés dans le pouvoir ils ont été démissionnés dans le département d'état donc ça et il y a une évolution il y a une déclaration formelle reconnaître l'état palestine l'international code of justice provisional majeure qui a pris l'israël vous voyez l'international criminel mandat vous savez qu'il y a un président et l'international qui a vu la guerre et l'international parce qu'ils voient ce qu'il y a fait et ce qu'il y a fait et ce qu'il y a sont les conséquences politiques qui peuvent le président nous avons dit que Donald Trump reconnaît qu'il est coupable etc mais toujours le président Biden en tout cas il y a qui a continué il y a qui a continué qu'il y a qui a voté Donald Trump qui a voté et qui a voté les gens et qui a été stédié si il y a une erreur qui a été qui a été fait et qui a été fait dans le sondage et qui a été la perte de l'élection donc la proposition nous regardons sur la l'année Hamas et qui a été proposé ce qu'ils ont leur proposit qui ont dit à les Les Israéliens ne sont pas en train de libérer l'otage de 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 l'Otage. Les Israéliens ne sont pas en train de libérer l'Otage de l'Otage de l'Otage de l'Otage. Les Israéliens ne sont pas en train de libérer l'Otage de l'Otage de l'Otage de l'Otage de l'Otage. Les Israéliens ne sont pas en train de libérer l'Otage de l'Otage de l'Otage de l'Otage. Les Israéliens ne sont pas en train de libérer l'Otage de l'Otage de l'Otage. Les Israéliens ne sont pas en train de libérer l'Otage de l'Otage de l'Otage de l'Otage de l'Otage. Les Israéliens ne sont pas en train de libérer l'Otage de l'Otage de l'Otage. Les Israéliens ne sont pas en train de libérer l'Otage de l'Otage de l'Otage de l'Otage. Les Israéliens ne sont pas en train de libérer l'Otage de l'Otage de l'Otage de l'Otage. Les Israéliens ne sont pas en train de libérer l'Otage de l'Otage de l'Otage de l'Otage de l'Otage de l'Otage. Les Israéliens ne sont pas en train de libérer l'Otage de l'Otage de l'Otage. C'est un sujet qui est à la frontière. C'est ce qu'on a fait pour les républicains d'entretenir. Ils ont dit que le système d'assilum est broken. Le système d'assilum est cassé, c'est le système d'assilum. C'est ce qu'on a dit, le secrétaire de Mayorkes, c'est que ce qui a fasciné l'administration, c'est qu'on a accéléré ce qu'on a dit, c'est qu'on a accéléré. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est qu'on a accéléré ce qu'on a accéléré de la frontière de l'assilum. C'est ce qu'on a dit, c'est qu'on a accéléré ce qu'on a accéléré, c'est qu'il faut qu'on a accéléré les mesures incitatives. Et c'est qu'on a accéléré ce qu'on a accéléré. l'administration Biden, la majorité de l'administration ne leur laisse pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. 3 ou 4 millions de personnes. Toujours est-il que plus on est en train au mois de novembre de l'élection, plus l'administration me donne des garanties sur tous les indépendants. Sur tous les indépendants parce que si je l'adresse à New York, ce qui est en demandes d'asile, c'est que la city est en train de se dérouler. On a fait 200 000. C'est un certain nombre de lois qui sont de « Right to shelter » à New York. Quand ils sont en train de se dérouler, si ils sont en train de se dérouler, la municipalité doit être et qu'il n'y a pas de temps. C'est ce qui a changé. Ils ont interprété de « Right to shelter » et ont dit beaucoup de situations qui sont demandeurs d'asile. ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le « shelter system » et ce qu'ils font c'est qu'il y a 30 jours, il faut nécessairement qu'ils ne sont pas d'application. Donc, l'immigration, c'est ce qui est qu'il y a un surveil. Il faut l'administration qui a donné le nombre de juges pour accélérer les procédures. c'est qu'il y a un cas qui a été rempli les conditions et qu'ils grintent et qu'ils ne grintent et qu'ils ne grintent et qu'ils ne sont pas d'accélérer les procédures pour les déporter et les expulser. C'est-à-dire qu'il y a un cas qui a été dans le Sénégal. Ce qui a été la complication qui a été c'est le changement de situation politique au Sénégal. Donc, quand il y a un Sénégal de situation politique qui a changé, ce qui a été affecté est qu'ils ne sont pas les caisses. Mais toujours est-il que la caisse n'est pas la caisse d'immigration qui n'est pas la caisse globale. La caisse n'est qu'un cas par cas. C'est ce qu'on a fait ici. On a un cas cas par cas. Quand on a un cas qui a été il y a des arguments et des preuves qu'il y a. C'est ce que le juge dit. C'est ce qu'on a fait pour remplir pour qu'il y ait une demande d'asile. Donc, on a été surveillé de très près l'immigration parce que plus on a eu l'élection plus il y a aussi. Mbiremoa m'a été intéressé. D'ailleurs, cette semaine nous avons parlé avec l'avocat de l'immigration sur le plateau qui a été le plus. En Sénégal, il y a un cas qui a été qui a été ce qu'il y a eu. Parce que qui est le général Suleyman Kande et qui a été l'armée de terre et qui a été les forces spéciales qui a été oublié et qui a été affecté. qui a été dans la situation de l'ambassade qui a été qui a été qui a été qui a été deux fonctions qui a été le patron armé de terre et qui a été les forces spéciales. Et qui a été l'attaché militaire dans l'ambassade Sénégal qui a été en délits des pays du PURN. C'est ce qu'on a fait, c'est l'attaché militaire qui a été le colonel. Et dans ce cas, il y a beaucoup d'autres Japonais, il y a beaucoup de gens, genre de purge. Parce que les gens qui sont dans l'administration, ils ont les connaissances de Nirok Purge. Le député, qui a été en train de faire un communiqué communiqué, il ne peut pas promouvoir, il ne peut pas être le capitaine qui a été le gendarmerie, et il ne peut pas être le gendarmerie qui a été humilié. Le général, il a fait des preuves. Le général Kande, il a fait un travail qui a été fait pour le MFDC. Donc, il y a eu des journalistes qui ont convoqué les journalistes, qui est le directeur de publication du quotidien. Il n'y a personne qui a été fait pour dire 10 médias qui ont voulu parler de l'éducation. Donc, il y a eu des journalistes qui ont convoqué le premier ministre. Il y a eu des journalistes qui ont convoqué les journalistes, qui ont convoqué le premier ministre. Il y a eu des journalistes qui ont convoqué le premier ministre, qui a été député à laFlame pour la Laflame. Toujours est-il que même dans le quotidien, le Général Bini décide que le décret n'a pas été appelé à la Cour suprême pour accéder au pouvoir. Cela ne sait pas si c'est officiel ou pas, mais il y a beaucoup de gens qui ont été appelés à la Cour suprême pour accéder au pouvoir. Il y a beaucoup de gens qui ont été appelés à la Cour suprême pour accéder à la Cour suprême pour accéder au pouvoir. Il y a aussi un système d'écoute pour accéder à la Cour suprême pour accéder à la Cour suprême pour accéder à la Cour suprême pour accéder au pouvoir. Il y a beaucoup de gens qui ont été appelés aux États-Unis, au Sénégal, à la France et à d'autres pays. Il y a beaucoup de gens qui ont été appelés à la Cour suprême pour accéder au pouvoir. Il y a beaucoup de gens qui ont été appelés à la Cour suprême pour accéder à la Cour suprême pour accéder au pouvoir. Il y a beaucoup de gens qui ont été appelés à la Cour suprême pour accéder 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 au pouvoir. Il y a beaucoup de gens qui ont été appelés à la Cour suprême pour accéder au pouvoir. Il y a beaucoup de gens qui ont été appelés à la Cour suprême pour accéder 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 à la Cour suprême. Souleymane Kande est appeléadas pour accéder aux images du pays et à la Cour suprême pour accéder à sa Cour suprême pour accéder à la Cour suprême pour accéder à leverage et accéder à la Cour suprême pour accéder à l'immigration. C'est un avocat, nous devons dire sur la caméra, qui a dit qu'il n'y a pas d'immigration à Réoumi, qui a des demandes d'asile, il y a des questions qu'on sait, qu'on sait, qu'on sait, qu'on sait, qu'on peut faire des demandes d'asile, qui a des demandes d'asile plus tard, qui a des gens qui ont influencé le débat politique de Réoumi. Donc, nous avons fait partagé les vidéos et abonnez-vous sur la chaîne. Vous pouvez aussi aller sur YouTube, sur la chaîne US Global News TV, Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !